Comme je vous l'ai dit tantôt, dans votre livre, il faut installer des tunnels de vente et j'utilise cette astuce de mon mentor. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un mentor, Claudel Nubisi. C'est utilisé. Donc dans mon livre, pour ceux qui l'ont lu, à un moment donné, je passe mon numéro WhatsApp et je dis, par exemple, dans ce qui concerne l'intelligence financière, si tu veux aller plus loin ou je développerai mieux ce thème-ci dans mon prochain livre intitulé « Les pauvres sont égoïstes », je développerai mieux ce thème-ci dans ma prochaine formation, je développerai mieux ce thème-ci dans une prochaine conférence que je donnerai. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Les gens te contactent et ils te disent « Valais, tu as dit telle chose dans ce livre, comment je fais pour l'avoir ? » Et maintenant, je te fixe le prix qui est beaucoup plus cher. La carotte, mais c'est des tunnels de vente. Quand je dis ça, on peut croire que nous, on a inventé la roue. On n'a inventé pas la roue. Voici le livre « Théave et cœur », « Le secret d'un esprit millionnaire ». Dans ce livre, du début à la fin, au moins toutes les trois pages, Théave et cœur, pour ceux qui l'ont lu, ce livre est très, très puissant. Moi, je vous conseille durement de le lire. On va dire « Oui, tu prêches pour ton église », on peut dire ce qu'on veut. Moi, je reste convaincu que les livres dont je vous parle sont pertinents. Ce livre sur argentlivre.com, vous le trouverez. Vraiment, si les gens financiers vous intéressent, il faut le lire. Il est très, très puissant. Dans ce livre, Théave et cœur, toutes les trois pages, il parle de son séminaire. Man, millionnaire, un truc comme ça. Toutes les trois pages. En fait, ce livre, moi, j'ai dit même qu'il a écrit pour pouvoir vendre les places de son séminaire ou de ses formations. Ceux qui l'ont lu peuvent en témoigner. Il ne parle que de ça. Il donne les exemples, les témoignages des personnes qui assistent à son séminaire. Le séminaire coûte beaucoup plus cher parce qu'il sait que son livre ne ne va pas le rendre riche. Il y a des personnes qui le découvrent grâce à son livre. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais maintenant, je connais son livre et grâce à son livre, il sait qu'il a des séminaires. Robert Kiyosaki fait la même chose dans son livre Père et Père pauvre où il parle de son site Internet. Et c'est sûr que si tu lis son livre, ensuite, tu vas aller sur son site Internet où il a créé un jeu. Tu vas lire, tu vas jouer à ce jeu et après, il va te dire, pour aller plus loin, il faut prendre une formation, il faut assister à ses conférences, il faut l'appeler pour une consultation. Ils ont compris. Qui connaissait Robert Kiyosaki? Personne. On le connaît parce qu'il a écrit un bon livre. C'est pour ça que vous devez aussi écrire vos livres. Beaucoup de gens en Afrique n'ont jamais eu le livre en format papier de Robert Kiyosaki. Mais ils le connaissent parce qu'ils ont peut-être regardé des vidéos sur YouTube ou parce qu'ils ont eu son livre en PDF. Et du coup, ils sont allés sur son site Internet et c'est bon pour ses affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils ont mis des tunnels de vente. Donc, vous aussi, vous devez mettre des tunnels de vente. Et vous écrivez votre livre. Mettez un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre facilement. Nous sommes, vous allez écrire votre livre. Personne ne vous connaît. Donc, il n'y a pas besoin de 6000 messages. Mettez un numéro. Je vais vous montrer ces tunnels de vente ont produit chez moi. À un moment donné dans mon livre, je parle des business, de la vente de vêtements ou de chaussures et que ces personnes, les membres de la communauté, ceux qui ont lu mon livre, peuvent me contacter pour que je les mette en relation avec des fournisseurs turcs. Les messages que j'ai reçus, je suis étudiant, j'ai lu votre livre intitulé un livre, un business, le business en question m'intéresse. Elle, en l'occurrence, elle n'a jamais acheté mon livre, chez moi en tout cas. Elle n'a pas acheté chez nous. Je sais qu'elle l'a eu dans un groupe. Elle a lu mon livre. Elle m'a dit, je suis au Cameroun. Comment ça peut coûter ? Voilà quelqu'un que je peux convertir en client. Vous avez la preuve. Et des messages comme ça, il y en a au moins 15. Et l'autre, c'est Joyce. Voilà. Elle m'a écrit hier. Et elle m'a dit, bonsoir M. Vallès, je viens de finir votre livre, un pied dans l'école, un pied dans le business. Et je l'ai trouvé très intéressant, surtout en matière de techniques de vente pour les gens qui, comme moi, débutent dans le business. J'ai trouvé exactement ma cible. C'est exactement le profil que je cherchais. Parce que ce livre est très soft. Pour ceux qui débutent, ça sert à un des mer que des techniques hyper poussées. Parce que je sais que ça devait les perdre. Je me n'ai jamais vendu mon livre. Mais elle m'a contacté. Et maintenant, on va voir comment. la convertir. Vous lui vendre un truc beaucoup plus cher. Ce qui est celui-là, c'est qu'elle a lu mon livre. Et même dans le livre, je cite d'autres livres que vous devez lire. Et maintenant, je précise que pour entrer en position de ce livre, vous me contactez, vous contactez ma collaboratrice Nelly P3Pas. Ou alors, vous allez simplement sur mon site internet. N'ayez pas peur ou honte de vendre un produit. Parce qu'on disait que la mentalité francophone voit les vendeurs comme des arnaqueurs. Si toi-même, tu n'es pas convaincu par ce que tu vends, tu ne veux pas convaincre. Moi, je suis convaincu. Si ces livres-là m'ont apporté quelque chose, je ne me gêne pas à en parler et à te dire que si tu le veux, achète-le. Si tu ne veux pas l'acheter, je trouve un moyen de l'avoir. Mais si tu ne peux pas, moi, je te demande le moyen de l'acheter. Et je sais que tout le monde n'est pas dans un groupe, dans WhatsApp, pour pouvoir avoir ce type de livre en PDF gratuitement. Je le sais. Donc, ceux qui ne peuvent pas l'avoir gratuitement, ils me contactent et ils achètent. Et comme ils ont lu mon livre en PDF, ils l'ont jugé pertinent, ils se disent forcément que si mon livre est pertinent, les livres que je vais leur recommander sont aussi pertinents. Et je vous rassure, les livres que je recommande sont pertinents. Je les ai lus. Et si mon livre est pertinent, c'est parce que je me suis inspiré de ces livres-là. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, lisez-les. Lisez-les. Je vous dis parce que moi aussi, avant de lire un livre, j'écoute d'autres personnes. C'est pour ça qu'en général, à la fin de mes directs, d'ailleurs, je précise ce soir-là en direct avec Loïc à moitié que le livre dit que le coup de se lancer dans l'agro-business. Je demande toujours aux entrepreneurs que j'invite quels sont les livres qui les ont inspirés. Ce n'est pas au hasard. Parce que je sais que si ces livres les ont inspirés et si ces livres ont bâti leur mindset pour qu'ils puissent construire ce qu'ils ont construit, ça veut dire que ces livres sont riches. Donc, si nous proposons ces livres-là, ça va être riche pour nous. Donc, je n'hésite pas aussi à faire pareil. Celui qui ne lit pas va payer les autres pour leur lui enseigner ce qu'ils ont lu. Plus de 80% des choses que je sais aujourd'hui, que je partage avec vous, c'est parce que j'ai pris le temps de lire. C'est parce que j'ai lu. J'ai su qu'il y avait une formation et j'ai venu payer cette formation pour aller beaucoup plus loin. Écrivez vos livres et rendez-les disponibles en PDF en prenant le soin de mettre des tunnels devant vous.